Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la plaine de l'épisode de Starbound V5, Glad Giraffe. Donc, chers amis, c'est la première vidéo que je refais sur Starbound depuis mes vacances, donc je suis encore malade, comme vous pouvez l'entendre. L'objectif de cette vidéo, ce sera de faire un truc ici, qu'on n'a pas pu faire dans le précédent épisode, vous vous en rappelez, c'était une ferme. Donc, j'ai pensé à autre chose pendant mes vacances, j'espère que ça vous plaira. Hop, alors, moi, malheureusement, je vais devoir modifier certaines choses. Je vais devoir modifier certaines choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais modifier ? Comment je pourrais le faire ? J'ai peut-être trouvé. Alors, on va faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Vous vous dites, c'est très très près du bord, qu'est-ce que tu fais ? Et bien, vous allez voir. Moi, je pense que ce n'est pas trop trop mal. Il va nous falloir, cependant, un petit truc, une porte, je ne sais pas comment je vais la réaliser, à vrai dire. Vous allez tout petit comprendre, vous allez voir, c'est assez obvious, une fois qu'on a ce que j'ai en tête, en fait. Même tout ça, ce n'est pas bon. Ce que je peux même faire, c'est récupérer le système de base. C'est-à-dire, celui-ci. Mettre en fond un truc sans teint. Alors, j'en ai que deux de hauteur, normalement, c'est parfait. Et normalement, là, je devrais être en mesure de mettre un couvercle à ma boîte. Et je devrais avoir minimum quatre. Deux et deux, parfait. Pour mettre tout ce que je voulais. Donc, de ce côté-là, on est bon. Au niveau de la lumière. Au niveau de la lumière. Je vais y mettre ça. Ça ne rend pas trop trop mal, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Il va donc, il va falloir une porte. Et un bouton pour l'activer. Alors. Si, c'est bon. Il faut que je me remette dans le bain, chers amis, malheureusement. Alors, airlock. Non, ça va être trop épais. Black sliding door, light sliding door. Alors, j'opterai pour une light, pour l'instant. On va prendre déjà ce qu'on a là. Hop. C'est quoi la différence avec la moderne ? C'est la forme. Air wonder, non. Il ne faut pas que ça fasse trop prison. On va être parti sur un bon truc, là. Il va falloir, cependant, aussi un bouton. Un bouton, j'aurais peut-être plus de chance de le trouver ici. C'est pas dit. Je vais aller voir celle, quand même. Voilà. Ça, ça pourrait être intéressant. Je m'en fais une. Je vais aller voir celle, quand même. Non, pas une gemme. Pas ça. Pressure plate classique, ça me... Tente pas plus que ça. La couleur n'est pas la bonne. Écoutez, on va partir là-dessus. D'accord, donc ça marche. En fait, ce qui se passe, ce que je viens d'essayer tout de suite, vous n'avez peut-être pas forcément compris. C'est-à-dire que si je... Vous voyez, si je fais ça, hop, je pars en haut. Si, cependant, au moment où j'arrive à la porte, enfin, ou après la porte, je pense, je me baisse et que j'appuie quand même sur le double dash, hop, je passe. Sans tomber, mais je passe sous l'escalier. Donc, c'est exactement ce que je cherchais. Alors, ici, on a donc cette porte. Qui est trop grande a fait 5 de hauteur. Ah ! Remarque, c'est peut-être pas plus mal. Ah, c'est peut-être pas plus mal. Tout est relatif. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Ok, maintenant, il faut trouver un emplacement pour mettre ceci. Et que ce soit minimum centré. Parfait. Ok. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel, c'est fonctionnel. C'est pas exactement comme je l'aurais imaginé, mais c'est fonctionnel. C'est moche, mais c'est fonctionnel. C'est trop moche. De toute façon, j'étais mal parti dès le départ. Si, je sais ! Ah ah ! Un verre double épaisseur, triple épaisseur. Double épaisseur, ça suffit. Une porte classique, c'est pas grave. J'en ai pas sur moi, à tous les coups. Je n'en ai pas sur moi. Faut que j'ai cherché l'autre trou du cul. Oui, je sais, je n'utilise pas les trucs que j'ai mis en place. Là, c'est dans un souci de vitesse, chers amis, bien sûr. Les portes, et des tas de bonnes choses. Alors. Non. Ce serait tellement vilain. J'en prends deux. Je dis que ce serait vilain, mais j'en prends deux. Bah oui, bien sûr. Human Shifter, non. Small. Rien que pour le mot small, je vais le prendre pour voir vraiment si c'est si small que ça. Hop. Hop. Est-ce que c'est si small que tu le prétends ? Déjà ici, est-ce que ça passerait ? Oh, ça passerait. Ce serait d'une violence. Ce serait d'une violence. Ah, me dites pas que j'ai tout resté sur place. Et que j'ai rien vu. Ah si, ça va être ça. Elles sont toutes restées sur place et j'ai rien vu. Merde, crudy. Ah, il est resté sur place. Ouais, c'est pas si small que ça. C'est... Mon cul est small à côté, quoi. Donc, soit ça. Soit la double barrière électrique. Oh, pas la barrière électrique, c'est glauque. Hop, voilà. Et donc, normalement... C'est ce que je peux même faire. Ah, ça me plaît pas, le principe du... GAAA. Question. On va essayer. J'enlève les deux, là. Juste pour la forme, j'en rajoute. Est-ce que ça passe au niveau de la porte ? Est-ce que c'est ici ? Bien, la question est, est-ce que je peux mettre une porte en... Ça passe. C'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais ça passe. Ou alors, je reste sur le classique. Crac. Quel bloc je pourrais mettre ? Ça. Là-haut, je mets ça. Mais ça fait moche, je trouve. Ça fait royalement moche. Encore plus comme ça. Oh non. Oh non. C'est encore pire. Puis en plus, ils ont une chance de s'évader, je suis sûr. Ok, ok. C'est comme ça qu'on va faire. C'est ce que tu veux me faire faire, le jeu. On est d'accord. Ah, je peux pas ? Oh, remarque. Hé, attendez, attendez, attendez. J'ai peut-être un truc à faire. Remarque. Si tu utilises le portail électrique. Ouais, maintenant, ils vont sortir quand même. Je veux pas qu'ils sortent. C'est censé être une unité de confinement. Gaaas. Bon, c'est efficace. C'est très bizarre de devoir tourner une manivelle pour réduire les deux flux d'électricité, mais... Ouais, c'est trop bizarre, ça, par contre. Faut pas exagérer non plus. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à la place ? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre à la place ? En fait, c'est ça, la question. What ? C'est plus compliqué que ce que j'avais imaginé, chers amis. Ça pue du cul. Alors. Le hilote, le buton, là, je l'ai pas. Tiens, je l'ai pas utilisé. Est-ce qu'il est balèze ? Ah, il est balèze. Ouais, mais il est pas moche. On va voir. Allez, pour la forme. Hop. Et on remonte. Merci. Hop. Ah, mais c'est un temps. Oh, la vache. Ah, c'est violent comme timer. J'ai intérêt à faire vite. Ah, donc c'est pas bon. Allez. Profitons-en. Non, il me suit. Putain, il me suit. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il me faut un truc qui... Pas ça. Juste pour voir, est-ce qu'il peut se mettre sur un mur ? Oh, c'est dommage. Un vrai levier, ça se met sur un mur. Il y a un vrai bouton, c'est possible. Euh, quoi que. Ah. Si ça, ça marche, ça pourrait être cool, remarque. Peut-être plus cool que toutes les autres idées que j'ai eues avant. Ah, ça passera pas. Forcément. Forcément. Merde, crudis. Bon, j'ai plus qu'une seule solution. C'est le switch. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai oublié un. Je suis full. Ah 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 ! T'as essayé de me baiser, je. C'est moi qui baise. Hop là. Hop là. Alors. Ça, c'est peut-être un petit peu gros, ça. Ouais, c'est un peu balèze. Ça, ça sera mieux. On est d'accord. On est d'accord. Bon. On se base là-dessus. C'est pas grave. Euh... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Sur le principe. Ça, là. Créature, Créature, Capture Pod, Capture Pod Station, c'est ça. Capture Station, pardon. Je chie dans la colle. Hop. Ah bah, j'ai chié, là. J'ai doublement chié. Donc, il faut être à une distance certaine. Enfin, précise. On va s'arrêter au mot précis, sinon ça va commencer à péter une durée. Hop. Parfait. Et là, on trouvera donc ce qu'on a à chercher, chers amis, pour les différents... Les différentes bestioles. Donc, oui, en fait, ce sera la cage aux bestioles. Ce sera directement, enfin, plus ou moins la cage aux bestioles. La cage aux bestioles. Je vais y arriver. C'est incroyable comment j'en chie. Le retour est difficile. Et donc, du coup, forcément, comme c'est une cage, on va prendre des peluches. Ce sera des animaux empaillés, littéralement. Hop. On n'a pas un qui ressemble énormément à ce truc-là ? Ça devait être son cousin. Alors. Ah bah, tu vas sur tout par terre, en plus. Euh, ok. Non, dégage pas, toi. Toi, tu peux dégager. Le frigo, aussi, il peut dégager. La chaise, non. Pas plus que ça. Le truc de sang, oui. Le deuxième truc de sang, oui. Le truc à bouquin, oui. Euh, ça aussi. Ça aussi. Voilà. Il va me falloir encore deux, trois... Deux, trois objets. Je ne sais plus comment ça s'appelle, par contre. On peut trouver comme ça. We don't stand. On pourrait peut-être en avoir besoin. Donc, l'esthen, c'est le bon mot. Mais c'est pas le mot que je cherche, vraiment. Elle est jolie. Elle est carrément jolie. Plateforme. C'est shelf, là, que je cherche. Ah bah voilà, ça, ce serait parfait. Hop. Tu me léchis. Merci. Alors. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir en placer, par contre, celle dans-dessous ? Je ne suis pas sûr. Bah alors, tu viens. Ah, il y a un petit problème. Un léger décalage. Est-ce que je peux quand même la placer là-dessus ? Ah oui. Là, ça passe. Ok. Voilà. Tous vos anciens collègues. Que j'ai royalement butés. Elle, elle est trop grosse. Hop. Hop. Et il les regarde. Faut que ce soit creepy pour eux. Hop. Et hop. Ici. Je sens que le problème, le véritable problème, ça ne va pas être celle-là. Ça va être... Ça va être la licorne. Je le sens bien. Est-ce que la licorne n'est pas à cela ? Non, pas du tout. Ah, foutu licorne. Remarque. Si je les avais placées comme il faut. Parce que ça ferait peut-être moins vide. Ok. Ok. Voilà. Ça, c'est pas creepy exprès. Alors, au niveau des lumières. Light. Je suis con, je les ai là. Hop. 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 Bah alors, pourquoi tu ne passes pas là ? Aïe. Hop. Parfait. Et ici, je vais rajouter pour la blague. Hop. Hop. De ma troisième là-dedans, au milieu, non ? Voilà. Ce qui veut dire que dès que... J'activerai la porte... Ils seront flashouillés. Bam ! Dans ta gueule. Bam ! Dans ta gueule. Ok. Faut que l'énergie, en fait, part ailleurs. Part ailleurs. Ok. Bon, bah c'est très très simple au final. Mais vous voyez, c'est pas... Moi, je trouve ça rigolo. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en fait, toutes les baissoles qui sont dans le vaisseau, là, je vais pouvoir les tuer. C'est ce qu'il faut, hein. Pour pas toutes les garder en vie. Et les remettre en place, une fois que j'aurai ce qu'il faut. Une fois que je les devrais récupérer, je pourrais les remettre, sauf le chat, forcément. Le chat qui gardera sa petite place au chaud. Et vous voyez, le petit monus, par exemple, il ira là-dedans. Ça aussi. Et ils se battront entre eux. Pour la bouffe. Ah oui, d'ailleurs, tu vas pas en train de bouffe. C'est pas la lumière qu'il faudrait que je le mette là. Juste pour voir ce que je vais trouver là-dedans. Normalement, oui. Voilà ! Moi, ah, 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 ah. Moi, ah, ah. C'est pas la lumière qui ira ici. Hop. Excusez la tenue, je sors de la douche. Bluuuuh. Et pour la forme, je vais mettre la peluche de la licorne dedans. Voilà, c'est dit. Vous aurez peur. Tu auras peur. Voilà. Crac. Crac. Ah ah ! Voilà. Ça, c'est cool. Eh bien, écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, pour cette petite pièce. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver les liens dans la baignière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Yop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501